Vous regardez RTL. Merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. On est très heureux de vous recevoir dans ce studio d'RTL. Bonjour François Lecointre. Bonjour madame. A 48h du défilé militaire du 14 juillet, vous serez au coteau d'Emmanuel Macron sur les Champs-Elysées pour la première fois. Un an après votre accession au poste de chef d'état-major consécutive à la démission spectaculaire de Pierre de Villiers. C'était donc il y a un an. Cette démonstration de force sur les Champs-Elysées générales, dans une démocratie comme la nôtre, c'est pas banal. Ça raconte quoi ? Qu'est-ce qu'on envoie comme signal dans le fond ? Ça raconte plusieurs choses. D'abord qu'on a pris la conscience de ce que le monde est dangereux. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais très clairement les décisions politiques qui ont été prises au cours de cette première année de quinquennat du président Macron sont très claires à cet égard. Et puis c'est surtout la démonstration d'une grande démocratie, d'une grande nation sûre de ses valeurs et qui considère qu'elle doit les promouvoir, les défendre à travers le monde. C'est une grande nation universelle. C'est la France. Et c'est la France qui fait étalage de sa force, qu'elle va mettre en œuvre pour défendre des valeurs qu'elle juge justes, qu'elle juge universelles. Et puis c'est aussi un hommage des Français à leurs soldats. C'est comme ça que l'on ressent chaque soldat qui défilera le 14 juillet. C'est comme ça que l'on ressent chaque soldat. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on les regarde. Parce que chacun de ces soldats vient d'opération, va repartir en opération. Et derrière ces soldats qui défilent, il faut voir tous leurs camarades qui sont sur les terres d'opération extérieure et qui risquent leur vie au quotidien pour leurs concitoyens. Depuis un an, vous avez plus de moyens, sur le papier en tout cas, grâce à la loi de programmation militaire votée définitivement. Elle sera d'ailleurs promulguée solennellement. Demain, le président Macron signera une cérémonie comme il les affectionne. Ce sera au ministère des Armées. 16 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2025 pour nos armées. Quand est-ce que nos troupes vont en voir la couleur ? Nos troupes ne t'enverront pas la couleur tout de suite. Parce que, évidemment, entre la décision qui est prise, l'argent qui est investi, la ressource qui est mise au profit des armées, et le moment où cela produit, ça va prendre du temps, forcément. C'est un message de service, en général. C'est pour dire, vos armées, prenez patience. C'est voter, mais bon, ce n'est pas tout de suite. En fait, nous créons de l'attente par ces annonces. Et c'est normal. Le politique, c'est le verbe. Le politique, c'est la décision. Le politique, c'est la volonté incarnée et traduite par des lois. La réalité, c'est que nos soldats, eux, vivent depuis deux lois de programmation au moins, la décroissance des ressources qui leur sont consacrées, et le délabrement progressif du système de défense français et de nos armées. Délabrement ? Oui, délabrement, avec l'apparition de lacunes capacitaires, avec le vieillissement des équipements, avec des risques de surclassement dans certains domaines, avec des risques sur leur propre vie, puisque, évidemment, le vieillissement des équipements, c'est aussi moins de protection, moins d'efficacité au combat. Et depuis deux lois de programmation militaire, c'est ce que vivent les armées françaises. Et c'est ce qu'elles vivent à une époque où nous avons tous considéré que nous étions rentrés dans une période de paix universelle, alors que la réalité vécue par nos armées, c'était au contraire d'un surengagement constant et de plus en plus fréquent, et de plus en plus fort sur les terres d'opérations extérieures. Vous parliez d'élabrement. Vous vous situez à quelle date, 2015-2016, cette espèce de burn-out qui frôlait les armées françaises en termes de moyens ? Non, je ne pense pas qu'il y ait une date précise. Je pense qu'il y a un long processus de contraintes successives qui sont appliquées sur les armées, encore une fois, alors qu'elles étaient engagées en opérations et de plus en plus, et dans des opérations de plus en plus dures, et que ce lent processus s'est produit tout au long d'une dizaine d'années et va continuer de se produire en réalité parce qu'il y a un effet d'inertie. Et donc le temps que les décisions prises par le Président de la République et qui seront mises en œuvre par la ministre, le temps que les ressources qui seront votées par le Parlement produisent d'autres équipements, permettent de reprendre la préparation opérationnelle à bon niveau, ce temps-là ne sera pas immédiat. Alors ce ne sera pas au 1er janvier 2019, mais deux ans ? Oui, je pense qu'il faudra deux années avant que nos soldats, dans la reconstruction de leurs infrastructures, dans l'arrivée de nouveaux équipements, puissent mesurer concrètement l'effort qui va être marqué par la nation pour ces soldats. Il y a un effet très concret qui est très attendu, on en parle assez peu, mais c'est l'accompagnement des familles. C'est ça aussi la vie, le soldat au quotidien. C'est le logement, c'est les séparations entre les hommes et les femmes, c'est les déménagements. Là aussi, il va y avoir, je veux dire, de quoi améliorer le moral des troupes ? Oui, alors ça je pense, au contraire de ce que je vous ai dit à l'instant, que ce souci de la ministre qui a été marqué depuis un an, très clairement comme une de ses priorités pour le ministère, et pour les armées, devrait produire des effets plus rapides. Il s'agit en effet de prendre en compte la spécificité des contraintes qui pèsent sur les familles de militaires. Ça passe par un certain nombre de mesures qui ont trait, par exemple, à la visite des enfants chez des parents divorcés. Ces mesures-là vont pouvoir produire des effets dès à présent. Ça a été une volonté de la ministre, même hors loi de programmation. Et dès l'année en cours, la ministre a marqué ce souhait. Vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on le perçoit, le monde est de plus en plus dangereux, général ? Oui, le monde est de plus en plus dangereux. Je pense que les Français l'ont perçu, malheureusement, lorsque cette dangerosité, lorsque cette violence, cette brutalité s'est révélée sur le territoire national. La réalité, c'est que nous savions, nous, depuis longtemps, qu'il est dangereux ailleurs, qu'il est dangereux à l'extérieur. Et on voit bien l'état de réarmement du monde, la montée de puissances décomplexées, qui vont affirmer le recours à la force comme un moyen normal de règlement des conflits. Lesquels ? L'Iran, la Turquie, les puissances que vient d'évoquer le chroniqueur qui était là, juste avant nous, sur le plateau. Oui, il y a le réveil d'un monde qui n'est pas un monde qui va remettre en cause la domination de l'Occident. Est-ce que ça se ressent, ça ? Parce que vous parlez effectivement des manifestations politiques de puissance. Donald Trump, hier à l'OTAN, a été encore très brutal avec ses alliés, entre guillemets. Est-ce que, sur le terrain, dans vos coopérations, par exemple avec les armées américaines, vous ressentez les vibrations de ces rapports de force ? Non, la relation que nous avons avec les Américains sur le terrain est très singulière. Elle est d'une très très grande proximité, en réalité. Parce que je pense que l'armée française est, aujourd'hui, la première armée du monde libre après les Etats-Unis, après celle des Etats-Unis, et que la reconnaissance par les Américains, un, de notre niveau de compétence, deux, de notre engagement très fort sur les théâtres extérieurs, et trois, du fait que le partage du fardeau se fait en particulier parce que la France assume la conduite de l'engagement nécessaire des Occidentaux et des Européens sur le théâtre africain, qui est un théâtre qui est en plein délabrement, lui aussi, qui inquiète beaucoup. Et donc, ce partage du fardeau, qui est reconnu par les Américains, cette lutte très importante contre le terrorisme, dans laquelle la France prend une part majeure, fait que nous sommes dans une relation de très grande fraternité d'armes avec les Américains. Alors, ils reconnaissent notre effort, et comment cela pourrait-il être autrement ? Au Sahel, où on a 4500 hommes, sauf erreur, pour lutter contre le terrorisme, au Mali en particulier, est-ce qu'il y a des affrontements, si je puis dire directs, entre nos forces et les terroristes ? Ou est-ce que ça se passe par des attentats, dont on a eu l'écho, évidemment, dans l'actualité ? Non, il y a des affrontements, évidemment. Il y a des affrontements directs ? Des affrontements, évidemment. Je n'aime pas compter le nombre de morts chez l'adversaire. L'approche de tout militaire dans un conflit, comme celui dans lequel on est engagé au Sahel, c'est d'abord une approche politique. La guerre, c'est un objet politique. Donc, ce que nous conduisons... Vous voulez dire que la solution n'est pas militaire ? La solution n'est évidemment pas militaire. Il s'agit d'obtenir une réconciliation et la reconstruction d'une nation. Et là-dedans, le militaire joue sa part. La confrontation militaire sera importante. Mais ce n'est certainement pas tout ce qu'on doit faire. Général, tous les portraits de vous soulignent que vous avez été au combat, justement, puisqu'on en parlait. Notamment à Sarajevo. Vous avez, je crois, participé. Vous avez été décisif dans un acte héroïque pour reprendre un pont. Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec. C'est une citation que vous aimez de Montesquieu. Je l'ai lu dans le journal Famille Chrétienne. Pour tout vous dire. Or, vous êtes aujourd'hui hiérarchiquement au plus haut, forcément au-dessus. Et pas avec. Ah mais non, parce que la seule façon d'être au-dessus et que ce soit supportable, c'est d'être avec. Ça me paraît évident. Il n'y a rien de pire que la solitude. Comment on fait quand on est chef d'état-major des armées ? On n'avait jamais été aussi haut ? Non, ce qui est terrible dans le commandement, et plus le commandement est élevé, plus c'est difficile, c'est la solitude. La tradition, comme la réalité de la vie militaire, c'est que le métier est un métier collectif. Et comme le métier est un métier collectif, il passe par des échanges constants, et il passe par la création de cet esprit d'union. Voilà, donc oui, je suis très haut, oui, je suis très au-dessus, et je fais tout pour être l'animateur d'un travail d'équipe. Pour être un général 5 étoiles, qu'on voit sur vos épaules, vous n'en êtes pas moins supporter de foot ? Non, pas du tout. Ah, pas du tout ? Voilà, voilà que j'ai tonnette. Oui, 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 je suis désolé, je suis supporter de l'équipe de France, parce que je suis profondément patriote, et je trouve que cette équipe, elle va emporter l'ensemble de notre pays dans un véritable enthousiasme. Donc ça, c'est extraordinaire, mais je ne suis pas supporter de foot, spécialement. Et vos soldats pourront voir le match ? Oui, évidemment, ils pourront voir le match. Ça va organiser des écrans géants aussi dans les casers ? Il faut penser à ceux qui vont regarder le match au milieu du désert. Et alors ? Il va se créer forcément un courant particulier entre eux qui sont nos soldats qui nous défendent si loin, et puis d'une certaine façon, nos sportifs qui vont défendre nos couleurs en Russie et sur tous les écrans du monde. Merci de votre franchise et de votre présence ce matin sur RTL. Bonne journée à vous. Et je vous aurais quand même entendu parler de travail d'équipe. Général François Lecointre, merci beaucoup. Entretien retrouvé sur RTL.fr. À suivre Cyprien Sini. Ôc, j'ai tout à fait pour estimer ça pour essayer de faire un cercle de haux. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?